... Donc là nous trouvons place de la Dorade et plus exactement rue Espinassou, donc une rue qui est perpendiculaire à la rue droite. Voilà, nous sommes au numéro 6. Et là c'est... Voilà. On rentre donc dans mon atelier. Donc cet atelier, c'est un atelier textile avant tout. Je vais proposer des ateliers textiles, c'est-à-dire des ateliers de couture. Je vais proposer de la teinture végétale, du recyclage. Ensuite je propose aussi, j'ai des petites lignes de création, donc de la confection textile. Voilà, donc... également de la confection issue un peu de l'esprit local, notamment ce type de produit qui est issu de la flore lausérienne. Donc ce sont des photos que je fais à partir de flore de lausère et que je réalise en impression textile. Donc vous avez là, de ce côté-là, on peut voir, voilà, soit des bousses de coussins, soit des top bags ou des accessoires. Et je travaille également la laine des moutons de lausère, voilà, que je carde sur du tissu. Ce sont des moutons, enfin, c'est la filature de calcaire où j'achète la laine brute. Voilà. Donc après je propose aussi du sur-mesure, c'est-à-dire que, voilà, si par exemple on cherche à faire une robe de mariée, une robe de cérémonie, voilà, je fais du sur-mesure homme, femme et enfant. Je propose également un petit peu de mercerie. Bon, ce n'est pas mon activité principale, mais voilà, un peu la base, c'est-à-dire des boutons, des biais, un petit peu de fermeture éclair que vous voyez là sur le plan de coupe. Voilà. Donc je propose bien sûr pour de la femme, de l'homme, de l'enfant, enfin, tout type de morphologie parce que mon métier à la base, c'est je suis modéliste. Je suis anciennement enseignante dans une école de mode qui s'appelle S-Mode. C'est une école assez réputée en France et je travaillais auparavant dans cette école-là dans le nord de la France. Et voilà, j'ai décidé de m'installer ici. Pourquoi ? Parce que déjà, je suis originaire de Montpellier et puis je passais toutes mes vacances d'enfance quand j'étais en Cévennes, enfin en Cévennes et donc je connais bien la Lozère, je venais de faire du ski au Montégoal. Voilà. Et puis, je cherchais une maison à acheter dans le coin et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour Marve Jaune. Donc voilà, avec mon conjoint, on a décidé de s'installer ici. Et l'idée, l'idée, alors là, la maison, on l'a achetée il y a quelques années, mais l'idée de l'atelier m'est venue il y a deux ans. Et voilà, je devais déjà m'installer l'année dernière, mais avec la crise sanitaire, je n'ai pas pu. Donc voilà, ça s'est réalisé cette année. Et donc, l'ouverture, c'est pour ce samedi 26 juin à 10h. En atelier, ce que je vais proposer, c'est tout d'abord des ateliers couture pour n'importe quel niveau, débutant, confirmé, et également des ateliers de modélisme. Donc, alors, si les personnes veulent, voilà, si elles sont encore hésitantes, bien sûr, je peux montrer en quoi ça va vraiment consister. Donc, en débutant, on va créer des petits produits assez faciles, à base de tissus, bien sûr. Et puis, plus on va dans le perfectionnement, plus on va arriver dans le modélisme. Et là, je vais vraiment apprendre à construire du vêtement à partir de gabarits que vous retrouvez ici. Voilà. Là, je peux faire vraiment du vêtement complètement personnalisé. et voilà. Mais ça, je peux faire des démonstrations, bien sûr, quand je vais recevoir ma clientèle et expliquer exactement comment ça se passe. C'est un petit peu plus technique que la simple, enfin, la simple couture, je ne dirais pas la simple couture, parce que la couture, ça peut être compliqué, mais en tous les cas, c'est une autre étape en fait du secteur textile. dans le cadre des ateliers textiles, bien sûr, on va travailler sur des machines à coudre, des machines familiales. Donc ça, ce sont des piqueuses plates qui vous permettent de coudre des produits ensemble, des pièces de tissu ensemble. Ensuite, cette machine-là qu'on appelle surjeteuse, ça permet de faire des finitions, bien sûr. pour éviter que le tissu s'effiloche. Voilà. Et puis, après, sur la partie modélisme, en fait, on va, sur les ateliers, les stages de modélisme, on va plus travailler avec ce type de, on appelle ça des gabarits. Ce sont des gabarits à partir desquels on crée du vêtement. Voilà. Moi, ça me sert, bien sûr, ces gabarits-là me servent aussi à créer les prototypes. Là, par exemple, je vous avais un prototype de perfecto. Donc ça, je peux proposer dans n'importe quelle taille, bien sûr, et puis dans n'importe quel tissu, parce que j'ai une petite gamme de tissus que j'ai en présentation. Ça peut être, par exemple, la standjean, voilà, que je peux adapter, bien sûr, à n'importe quelle taille. Et comment travailler ça ? en fait, ça se travaille avec, bien sûr, du papier, des feuilles de patronage. Donc, j'utilise des règles telles que celle-ci, qu'on appelle la règle japonaise, qui est graduée, qui permet de faire des valeurs de couture. Ensuite, bien sûr, tout ce qui est réglé. ça s'appelle un pistolet qui nous permet de faire tout ce qui est courbe, c'est-à-dire, tous les ronds, voilà, les ronds des emmanchures. Je ne vais peut-être pas rentrer dans les termes techniques, mais voilà. Je suis passionnée depuis toujours, alors ça doit être peut-être un héritage, quoi, parce que ma maman est couturière de métier et ma grand-mère tenait une mercerie à Montpellier sur les marchés. Donc, je pense que j'ai dû hériter un petit peu de ça et j'ai toujours aimé la couture, j'ai commencé à faire la couture, je devais avoir une dizaine d'années avec ma maman et petit à petit, ben voilà, j'ai passé plusieurs diplômes, j'ai un BEP en couture floue, j'ai un bac pro fabricant devait être en sur-mesure et j'ai aussi un BTS modéliste spécialisé en informatique, donc voilà, et je suis passionnée par le tissu, par la couture, coudre, créer. – – Sous-titrage ST' 501